Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo 10 conseils et astuces pour bien débuter ou mieux progresser sur Heroes and Generals. Dans cette vidéo je vais vous donner 10 conseils qui vous permettront de vous améliorer au jeu et ainsi gagner plus d'argent et finir plus haut dans les classements. Ce pourront être des conseils orientés sur des mécaniques du jeu ou encore des astuces pour votre façon de jouer qui vous permettront d'éclater vos ennemis en face. Et on va commencer tout de suite avec le numéro 1, le mode de jeu principal Assos. Je vois énormément de débutants qui arrivent sur ce mode de jeu qui ne savent pas ce qu'il faut faire, dans ce cas je vais vous expliquer avec un schéma en quoi consiste le mode de jeu principal, c'est à dire le mode de jeu Assos. Prenons par exemple la map ville. Vous pouvez voir sur ce schéma à droite qu'il y a deux lignes actives, la ligne B et la ligne C. Ce sont les lignes des attaquants. Les défenseurs eux possèdent dès le départ les objectifs sous forme d'étoiles dénommées O1 et O2. Le but des défenseurs est bien sûr de défendre O1 et O2 tandis que le but des attaquants est de les attaquer. Si aucun des points O1 ni O2 n'est capturé avant 30 minutes, les défenseurs gagnent. Si un des deux points est capturé alors que les 30 minutes sont passées, alors la bataille continue jusqu'à ce que les défenseurs récupèrent l'autre point ou que les attaquants attaquent le dernier point. Pour pouvoir capturer un point, il faut avoir un point allié adjacent, c'est à dire qu'il y ait un lien. Vous pouvez voir sur cette carte par exemple que tous les points sont reliés entre eux. Et bien c'est ça les liens. Il faut qu'il ait au moins un lien avec le point que vous souhaitez capturer. Vous ne pouvez par exemple pas capturer B3 avant d'avoir B2, ni capturer O1 avant d'avoir B4. Les défenseurs peuvent eux aussi capturer des points, ce qui leur permet de retarder les ennemis. Si les défenseurs se sentent d'attaque, ils peuvent aussi choisir d'anéantir une ligne ennemi, c'est possible, afin de diviser leur force. Si un ennemi perd une ligne, il possèdera deux fois moins de ressources et sera donc plus facile à battre. Il n'attaquera aussi que d'un côté, ce qui rend la défense plus facile. En bataille équilibrée, il n'y a que deux lignes par attaquant. Et sachez qu'il est beaucoup plus facile qu'on ne le croit de perdre une ligne. Les objectifs principaux sont de capturer O1 et O2, mais aussi bien sûr de défendre les objectifs B1, C1, D1, E1, A1 selon lesquels sont actifs. Si vous perdez un objectif blabla 1, vous perdez une ligne et donc des ressources. Les ressources sont indiquées à l'écran de respawn en haut de l'écran. Il s'agit de nombre de tanks encore disponibles, mais aussi du nombre de vies d'infanterie, de parachutistes, etc. Vous comprendrez donc que si la porte vous est ouverte pour attaquer O1 mais que C1 se fait attaquer, il voudrait mieux défendre C1 si vous êtes un attaquant. Si je place ce conseil en premier, c'est bien parce que je vois beaucoup de gens faire n'importe quoi. Par exemple, imaginons que O1 se fait capturer. Si vous êtes un défenseur, je vois beaucoup de gens qui vont capturer B4 sans en avoir rien à faire, que O1 se fasse capturer et qu'il n'ait absolument pas le temps de le capturer avant qu'il ne se fasse capturer. Ce qui fait au final qu'il y a moins d'unités pour défendre pour rien. Pour moi, l'idéal en tant qu'attaquant, c'est d'attaquer vraiment simultanément les deux lignes, progresser en même temps, et d'avoir en même temps les points B4 et C4 sur cet exemple afin de pouvoir attaquer les deux points cibles en même temps. Si vous voyez par exemple qu'il y a plus d'unités sur une ligne B que sur la ligne C, sentez-vous libre de changer de ligne pour équilibrer les forces et ne pas laisser la ligne C tomber. Deuxième conseil concernant les armes de départ. Les fusils semi-automatiques peuvent se révéler vraiment dévastateurs, mais pourtant je vois beaucoup de nouveaux qui ont du mal avec ces armes. Mais pour pas vous décourager, je vais pas vous cacher que je joue encore assez souvent avec ce genre d'armes et qu'elles se révèlent d'une puissance extrême lorsqu'on sait les manier. Le secret pour bien commencer avec ces armes est de jouer à distance. C'est totalement inutile d'aller rusher un bâtiment avec ce genre d'armes puisque vous allez vous faire défoncer par les armes automatiques style MG42, M1M2 carabine ou encore les pistolets mitrailleurs. En revanche, vous pouvez vous placer d'une manière telle que vous puissiez empêcher les ennemis de rentrer dans le bâtiment en question et ainsi sauver vos alliés qui sont à l'intérieur. Lorsque vous bougez d'un point à un autre, vous êtes aussi très efficace pour tuer les ennemis à moyenne distance, là où les pistolets mitrailleurs seront totalement inefficaces. Un autre conseil est de modifier ce fusil semi-automatique justement pour le rendre encore plus efficace et vous permettre de pouvoir réaliser quelques petites choses en combat rapproché tout de même. Mais ça, on verra plus en détail dans un prochain conseil. Troisième conseil, l'équipe avant tout. Je vois beaucoup de nouveaux joueurs qui s'étonnent de faire 300 000 kills par partie mais qui pourtant ne gagnent presque pas d'XP à la fin de la partie. Et bien c'est tout simplement parce que les kills sont loin d'être la meilleure façon de progresser dans le jeu. En effet, un kill va vous rapporter 5 XP tandis qu'une capture d'objectifs par exemple peut vous en rapporter jusqu'à 60 voire plus. Vous l'aurez donc compris, c'est en jouant l'objectif que vous ferez le plus de points et pas en snipant bêtement dans les bois. En tuant les ennemis qui attaquent ou qui défendent un point ou en obéissant aux ordres de votre escouade, vous gagnez également plus de points. Alors aidez votre équipe et vous serez vachement récompensé. Quatrième conseil, le grade fait l'argent. En parlant d'XP, vous vous demandez peut-être à quoi elle sert. Et bien elle sert tout simplement à monter en grade et c'est ce grade précisément qui va déterminer votre salaire. En d'autres mots, plus vous êtes haut level, plus vous gagnez de l'argent. Alors jouez bien les objectifs afin de monter rapidement en grade et vite gagner plus d'argent. Si vous souhaitez mettre de l'argent dans le jeu, l'achat d'un soldat niveau 12 ou 15 peut donc se révéler utile puisqu'il vous rapportera plus d'argent qu'un soldat niveau 1, voire même beaucoup plus. Sinon, n'oubliez pas bien sûr que le meilleur moyen de progresser en grade est de jouer l'objectif et pas de sniper dans les bois ou de camper en attendant que les ennemis arrivent. Cinquième conseil, modifiez vos armes, mais comme il faut. J'en entends souvent dire « Oh oui mais il faut pas modifier les armes, c'est trop cher, en réparation, etc. » Pourtant sachez qu'une arme bien modifiée peut se révéler beaucoup plus efficace qu'une arme de base. Reprenons notre exemple du fusil semi-automatique, ici le M1 Garant. Concrètement, qu'est-ce qui manque à ce fusil ? De la cadence de tir et éventuellement des dégâts lorsqu'il faut trois tirs. On va donc essayer d'améliorer ces deux points qui font plutôt tâche. Pour augmenter la cadence vous avez deux choix. Il vous suffira d'acheter une gâchette ou un ressort allégé ou les deux si vous avez beaucoup d'argent, au prix d'un peu de stabilité mais vous en faites pas vous vous y ferez. Le fusil va donc tirer plus vite au prix d'un peu plus de recul mais c'est tout à fait gérable. Pour les dégâts il vous suffit d'acheter de nouvelles balles et vérifier que celles-ci augmentent bien le minimum des dégâts au delà de 50%. Ca vous permettra de tuer vos ennemis en deux coups. Encore une fois ça se fait au prix d'un minimum de stabilité mais ne vous en faites pas ça reste encore une fois tout à fait gérable. Et voilà vous avez maintenant un fusil semi-automatique qui peut tirer beaucoup plus vite et qui fait plus de dégâts pour un coup de réparation assez correct. Concrètement pour modifier une arme sans gaspiller son argent il vous suffit de cibler un défaut majeur d'une arme et d'acheter des améliorations qu'ils corrigeront. D'autres exemples seraient la cadence de tir du gliss gun ou alors la stabilité de la thompson. 6e conseil le son des armes. Apprendre à reconnaître le son des armes et des véhicules pour vous sauver la vie et vous aider à savoir si c'est une Jeep allier qui vient d'arriver ou plutôt une kubelwagen allemande. Je vous déconseille bien évidemment de jouer sans son à ce jeu puisque ça vous sauvera plus d'une fois. Je vous laisse avec quelques exemples de son comparatif entre les armes semblables allemandes et américaines. 7e conseil portez deux armes. Si vous retirez les chargeurs du PM vous pouvez porter un fusil et un PM en même temps au prix d'un peu d'endurance. Ça vous permettra d'être efficace à courte comme à longue distance. Pour pouvoir recharger votre PM vous pouvez équiper le badge order. Vous avez donc deux armes principales sur vous et vous pouvez choisir laquelle vous voulez en toutes circonstances. 8e conseil évitez le one shot. Si vous en avez marre de vous faire OS par les snipers vous pouvez équiper le badge heavy set. Ça vous protégera d'un tir de sniper. Par contre faites attention parce que ça ne vous laissera qu'une barre de vie. Donc vous avez une chance mais pas deux. 9e conseil oubliez le farm. Heroes and Generals est avant tout un jeu et vous êtes censé vous amuser dessus. Si vous vous concentrez trop à débloquer les armes le jeu va vite vous lasser et vous énerver. A la place jouez avec vos amis et faites avancer la guerre en faisant la différence. Oubliez votre salaire et votre grade. Faites juste en sorte de faire gagner votre équipe. Ça sera beaucoup plus amusant et en plus vous aurez l'impression de mieux jouer. Moi-même quand je fais mes vidéos par exemple j'oublie totalement le farm et je joue mieux. C'est pour ça que mes gameplays sont assez sympathiques la plupart du temps. Et enfin 10e conseil jouez avec vos amis. Putain il y en a 1000 en face de moi là. Non je ne veux pas partir. 1000 ? Oui. Mec prend tout le premier degré. C'est beaucoup 1000. Il y a une jeep pleine qui s'est débarqué juste devant mon viseur. Putain tu es beaucoup c'est con. Là j'ai remarqué. Elle était full putain. Ouais ouais elle était full. Ouais j'ai cassé deux tanks. What ? Deux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les deux il devait être long j'ai tiré. J'ai joué putain. En une balle. Une balle de tank. Comme je viens de vous le dire jouez avec vos amis. Ça vous permettra d'avoir un bonus d'XP grâce aux ordres d'escouade. Et en plus grâce à la communication que vous aurez entre vous. Vous serez vachement plus efficace et vous vous amuserez en plus plus. Alors invitez tous vos potes et défoncez toutes les équipes ennemies que vous rencontrez. Voilà c'était une vidéo qui regroupe 10 conseils sur Heroes and Generals. Qui sont d'après moi assez utiles pour quand on commence le jeu. Et si vous ignoriez ces conseils bah essayez de les appliquer. Vous allez voir vous allez vachement plus vous amuser sur le jeu. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bien évidemment je suis totalement ouvert à la critique du moment que c'est justifié. Et que c'est pas dit comme ça pour rien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces conseils. Et n'hésitez pas non plus à poster vos propres conseils dans les commentaires. Afin d'aider les nouveaux sur le jeu. Puisque de toute façon le jeu vient de sortir. Donc il va y avoir plein de nouveaux joueurs. Puisqu'il y en a beaucoup qui étaient réticents apparemment. Puisque c'était une bêta machin truc. Maintenant qu'il est sorti il va y avoir beaucoup plus de nouveaux. Alors n'hésitez pas à les aider dans les commentaires. En postant vos conseils à vous. Sur ce je vous laisse. C'était Faxen et on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao !